Bonjour, t'arrives de bon matin, t'essaies d'allumer ton PC et introduire ton mot de passe et malheureusement pour toi le mot de passe ne marche pas, ne fonctionne pas et le mot de passe est incorrect. Ce genre de situation sont vraiment très frustrantes car on ne pourra pas rentrer sur notre PC donc on n'aura pas accès à nos précieux données. Quel que ce soit la marque de ton PC, Dell HP, qui fonctionne sur Windows, qui propose plusieurs types de verrouillage, soit l'empreinte, soit le code pin, le mot de passe ou la reconnaissance par l'image. Dans cette vidéo on va voir deux méthodes pour pouvoir le dévouer. Des méthodes efficaces et en plus de ça vous allez garder toutes vos données. On ne va pas réinitialiser totalement notre PC pour pouvoir l'utiliser à nouveau, c'est une méthode facile, mais on va perdre nos données. Nous on veut avoir à nouveau accès à nos données. Donc pour cela on va voir deux méthodes. L'une qu'on a déjà vu qui consiste à utiliser le logiciel de PassFab, un logiciel très puissant qui va nous permettre de réinitialiser notre mode de passe assez facilement. Et l'autre méthode consiste à utiliser le mode sans échec. Donc avant de voir ces deux méthodes et ces étapes, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de s'abonner et d'activer la cloche car beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans s'abonner. Donc n'hésitez pas de s'abonner et rejoindre la chaîne. Donc la méthode gratuite consiste à rentrer dans le mode sans échec sur notre PC Windows. Pour faire cela, c'est facile, il suffit juste de redémarrer notre PC, en même temps cliquer sur le bouton Shift. Voilà, cliquer sur le bouton Shift. Après cela, il va nous afficher le mode sans échec. On va cliquer sur « Dépanner » et on va cliquer sur « Inviter commande » pour pouvoir rentrer ces commandes. Donc la première commande va nous permettre de savoir le nom de la partition. Pour ces commandes, pour pouvoir gagner le temps, vous allez trouver le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez les saisir assez facilement grâce à l'article qui est dans la description. Dans notre disque Windows, car ce n'est pas tous les PC, leur nom de partition c'est le C, des fois c'est le D comme le mien. Pour le savoir, il suffit juste de taper « PCD Edit » et ici dans la partition, vous allez trouver le nom, le chiffre de notre disque de démarrage de Windows. Pour moi, c'est le D. Donc maintenant que j'ai trouvé que mon nom de partition c'est le D, je vais taper D. Après celui-là, dans le D, je vais taper « CD Windows ». Après « CD Windows 32 ». Après celui-là, on va taper cette commande qui consiste à remplacer « Ultiman » par « Ultiman 1 ». Donc on va taper « Run » « Ultiman.exe » « Ultiman 1.xe ». Maintenant qu'on a remplacé « Ultiman 1 », on va remplacer aussi « CMD » par « Ultiman ». Pour cela, c'est la même chose « Run cmd.exe » « Ultiman.exe ». Comme cela, il suffit juste de fermer la fenêtre et de cliquer sur « Continuer » pour pouvoir redémarrer notre PC. Quand le PC se redémarre, on va cliquer sur ce petit bonhomme, comme on le voit ici, qui va nous permettre directement d'ouvrir à nouveau les commandes « CMD ». Dans les commandes « CMD », on va taper cette nouvelle commande qui est « Control User Password 2 ». Après celui-là, il va nous afficher cette fenêtre-là, dans laquelle on va cliquer sur « Réinitialiser le mot de passe ». Laissez tout vite, cliquez sur « OK ». Pour pouvoir rentrer directement sur votre PC Windows, cliquez sur « Entrer ». Et voilà, maintenant, vous avez pu rentrer dans votre PC Windows. Si vous voulez maintenant rendre votre PC comme il est, on va rentrer toujours dans le monde sans échec et on va inverser les commandes. Donc, au lieu de « Ultimate XE Ultimate 1 », on va choisir « Run Ultimate.XE espace CMD.XE ». Et la deuxième, c'est « Run Ultimate1.XE espace Ultimate.XE ». Et maintenant, votre PC est redevenu comme il est. Maintenant qu'on a terminé la présentation de notre première méthode, Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec les lignes de commande et que vous ne voulez pas trop vous casser la tête avec ce genre de manipulation, il y a une autre méthode très facile et très simple qui consiste juste à utiliser une clé USB. Une clé USB est de trouver aussi un autre PC pour pouvoir installer un petit logiciel dans ce clé USB pour le rendre amorçable. Et comme cela, vous pouvez directement dévouiller votre PC assez facilement et rapidement et quel que ce soit le type de votre PC. Donc, si vous avez du mal avec la méthode gratuite qu'on a vue au début, la première méthode, on va passer maintenant à cette deuxième méthode. Donc, ce site de PassFab, PassFab4.K qui va nous permettre de réinitialiser notre mot de passe assez rapidement en plus de ça très très facilement. Pour cela, il suffit juste d'avoir une clé USB et d'installer son logiciel dans un autre PC. Après cela, on peut réinitialiser le mot de passe avec une clé USB amorçable, très simple et facile avec aucune ligne de commande et un taux de réussite à 100%. Il marche aussi sur plusieurs ports de Windows, Windows 8, 10, 7, 11, etc. Quel que ce soit la version de votre Windows, vous pouvez le contourner et supprimer le mot de passe. En plus de ça, dans n'importe quelle marque de PC, HP, le nouveau Asus, Alienware, Acer, Dell et encore toutes les autres marques, peu importe la marque. Donc, si vous avez oublié votre mot de passe, si vous voulez le retrouver ou le supprimer assez facilement, c'est très facile. On va installer ce logiciel en cliquant sur ici gratuit. Vous pouvez ici l'installer. Maintenant qu'on a introduit notre clé USB, il suffit juste de cliquer sur démarrer pour pouvoir télécharger les eaux avec lesquelles on pourra graver notre clé USB et la rendre amorçable pour pouvoir enlever le mot de passe. Ma clé USB, c'est celle-ci. Il suffit juste de cliquer sur graver pour commencer la gravure sur notre clé USB flash disk. Mais il faut savoir, les données que vous avez sur votre flash disk sont effacées. Donc, si vous avez des données très importantes sur votre flash disk ou des données importantes, n'hésitez pas à les déplacer. Après cela, on va cliquer sur continuer. Donc, on a gravé notre clé USB. Il suffit juste de suivre ces instructions. Donc, pour commencer, on va redémarrer le PC. Donc, comme vous le voyez ici, maintenant qu'on n'a pas pu retrouver notre mot de passe, on va tout simplement le redémarrer. En même temps, on va cliquer sur la touche qui va nous permettre de rentrer dans le BIOS de notre PC. Ici, j'ai un Dell portable, donc c'est le F12. Notre PC aussi propose le F8 ou le F2. Ça dépend de la marque de votre PC. Vous allez trouver ici une liste des touches pour les autres marques. Donc, redémarrer en même temps le F12. En même temps, le F12. Ici, on est dans le BIOS qui va nous permettre de choisir le disque de boutable avec lequel on va lancer notre PC. Ici, on va choisir notre disque dur. Pour le mien, c'est celui-ci, UEFI sans disque. Entrée. Ici, on va choisir notre Windows. Ici, donc Windows. Windows 11, suivant. OK. Ici, je vais choisir mon compte, celui que j'utilise. Pour moi, c'est le VMI. C'est celui-ci. On peut soit initialiser le mot de passe de compte, si on veut, ou directement supprimer le mot de passe. Après, celui-là, il va supprimer le mot de passe de compte. Et maintenant, il suffit juste de redémarrer notre PC. Et maintenant, quand on se rend à nouveau sur notre PC Windows, comme on le voit ici, il suffit juste de cliquer sur se connecter dans le compte VMI. Et voilà, directement, bienvenue. Il ne va pas nous demander le mot de passe. On se connecte assez facilement. Maintenant qu'on a pu déverrouiller notre PC avec les deux méthodes, j'espère que vous aussi, dans votre côté aussi, vous avez pu les déverrouiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aider cette vidéo à mieux se référer. Avec toujours le pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est très important. Je compte sur vous. J'ai besoin de vous. Si vous voulez maintenant voir comment récupérer les données que vous avez dans votre PC, soit Windows, soit Mac, ou d'autres types de systèmes d'exploitation, il suffit juste de voir cette vidéo-là où on a vu un logiciel de récupération des données. Et d'ici là, la puce sur vous. Salaam. Peace.